bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne youtube on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un peu mes achats du mois de mai 2021 donc ce mois ci franchement il y aura vraiment du lourd j'ai fait pas mal de petites rentrées très sympa il y aura un petit peu de tout il y aura surtout du jeu rétro un peu de jeu switch de la figurine et du manga voilà ça va être une vidéo qui va être très variée donc là vous le voyez pas mais j'en ai tout autour de moi donc ça risque de durer un petit temps mais bon je pense que ça va être sympa cette vidéo c'est vrai que du coup ça marque un peu le retour du jeu rétro dans mes achats parce que j'avais tendance un peu à le à l'effacer au profit des figurines vintage mais là j'ai un peu voilà j'ai un peu repris le pas sur le jeu vidéo puis du coup il y en aura pas mal dans cette vidéo voilà alors on va commencer tout de suite par du coup du rétro allez donc je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo je tente le full set game boy color et donc je cherche à m'acheter un peu les jeux que je trouve je commence par les peu communs on va dire et j'ai trouvé à république un petit jeu game boy color bien sympa déjà vu 1 et 2 voilà la compile une petite compile de de ces jeux de point and click sorti à la base sur pc si j'ai pas de bêtises donc là le prix était très correct 35 euros il n'y a pas de notice mais bon c'est un jeu qu'on voit très rarement je l'ai pris surtout parce qu'en fait l'arrière était en français et on le voit très rarement avec le français au dos donc bon la boîte est dans un état correct elle est pas à mint mais bon moi ça m'allait voilà j'essaierai de retrouver la notice un peu plus tard en tout cas voilà très très content de ce petit jeu game boy color parce qu'il me faisait envie et apparemment c'est un excellent jeu donc je vais essayer d'alterner jeux jouets jeux rétro jeux rétro jeux anciens jouets etc on va continuer donc du coup par un jeu switch alors ça c'est un jeu que j'avais déjà mais dans sa version classique et là j'ai acheté un peu la version collector ce que j'ai trouvé pour un très bon prix c'est le world and syndrome donc c'est un peu un visuel nouvelle donc moi j'aime beaucoup ce style après voilà c'est des jeux qui sont tout en anglais il n'y a pas beaucoup d'action et tout mais bon si vous aimez voilà un style un peu plus léger un peu plus détente ça peut être pas mal donc là je me suis pris en fait c'est la version collector boîte carton avec un art book et le jeu j'ai acheté sur ebay pour 12 euros je crois franchement c'était vraiment pas cher j'avais déjà le jeu mais en neuf je n'avais pas déblister donc là ça me donnera l'occasion de le faire parce que celui-là n'est pas neuf donc ça peut être très sympa parce que j'aime beaucoup le style voilà ensuite on passe du coup à du jouet voilà je vais faire jeu rétro pardon oui jeu rétro jeux récents et jouets alors je vous avais dit dans une précédente vidéo d'achat que j'aimais beaucoup les figurines bootlegs manix donc c'est des figurines en fait voilà un peu un peu des bootlegs motu et en fait là j'ai trouvé une petite figurine de la planète des singes version motu voyez que le sculpte est magnifique j'adore les bootlegs manix parce que je les trouve super bien réalisés ils sont très lourds en fait ils sont plein donc c'est vraiment cool celui-là il n'avait pas son arme malheureusement je l'ai trouvé pour 5 euros je crois sur ebay bon voilà pour le prix je me suis dit que ça pouvait être pas mal et ça me permettra de me lancer dans une petite collection planète des singes de chez manix voilà voilà ensuite donc là on a fait ok donc je vais passer à un autre jeu rétro toujours sur game boy color donc il n'y aura pas que de la game color rassurez vous pour ceux qui n'aiment pas trop la console mais celui-là c'en est un elevator action donc celui-là vous avez pu le voir dans ma vidéo collection game boy la première partie je vous l'ai présenté donc c'est un super jeu un tiré de l'arcade évidemment plus facile que la version arcade là je l'ai trouvé sur rakuten à un super prix la boîte est vraiment magnifique franchement j'adore ce jeu je trouve que c'est l'un des plus beaux visuels en termes de boîte sur game boy color puis pour le prix que j'ai payé franchement ça valait le coup et ça m'enlève du coup une petite épine du pied pour le fousset parce que c'est un jeu qui n'est pas hyper hyper commun voilà ensuite on passe un jeu alors tac je vous en présente et trois d'un coup parce que j'ai reçu hier ça tombe bien petit colis limited run tac et dans ce colis donc moi quand je fais des en fait quand j'achète des colis limited run j'ai tendance à grouper les achats pour éviter de payer des frais de port parce que c'est assez cher des frais de port qui viennent des états unis du coup j'ai pris dark crystal age of resistance tactics alors j'aime pas trop enfin j'ai regardé le film pas très longtemps je l'ai découvert il ya un ou deux ans j'ai un peu de mal quand même c'est pas le film que je préfère j'ai pas encore regardé la série netflix mais j'aime bien l'univers avec les personnages et tout et quand j'ai appris que c'était un tactical rpg tac bah franchement je me suis pris direct parce que j'adore les tactical rpg ça fait partie de mes genres préférés notamment sur game boy advance avec le ff tactics c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué donc voilà celui là je suis très content de me l'être pris parce que voilà comme je voulais dit j'aime bien les héros de la série c'est le seul jeu dark crystal à ma connaissance donc c'est très très cool ensuite je me suis pris le fight and rage alors celui là c'est un beat them all très sympa c'est pas un gros jeu mais bon franchement pour le prix il était vendu moins de 30 dollars je crois donc franchement c'est plutôt sympa voilà je vais le tester apparemment il est pas mal et surtout le jeu que je voulais le plus c'était le scott pilgrim complete edition alors cela en fait c'est un beat them all super bien hyper réputé donc très très content qu'ils sortent sur switch en physique et surtout en complete édition parce que du coup il ya plein de bonus et tout il ya pas mal de choses ça c'est vraiment très très cool voilà c'est un super jeu si vous le connaissez pas et que vous aimez les beats them all n'hésitez pas à vous le prendre voilà il est super bien et donc comme d'habitude avec limited run on a des petites cartes alors j'ai appris qu'ils faisaient des cartes on va dire un peu spécial moi j'en ai pas eu j'ai eu tac ces trois cartes là donc tiré de l'univers de chaque jeu et en fait apparemment ils font des cartes plus rares version or autour donc moi j'ai les versions argent mais si on a de la chance on peut choper les versions or qui sont un peu plus rares voilà donc je trouve ça sympa voilà c'est des petits bonus en plus simple parce que du coup quand on achète limited run on paye les jeux et là on a des petites cartes en plus voilà je sais qu'il y en a qui les collectionne moi c'est plus les jeux mais ça peut être cool donc voilà pour ces trois petits jeux tac ensuite on va passer au deuxième et dernier joueur il y en aura pas beaucoup dans cette vidéo c'est encore un bootleg manix bon j'ai acheté sous blister mais le blister autant vous dire que c'est une serviette usagée il est défoncé mais j'ai pris surtout pour la figurine c'est un bootleg des street shark et il est tout petit fait cette taille là alors que les street shark normalement ils font le font ça quoi là c'est un tout petit street shark et franchement je le trouve magnifique il est vendu avec l'arme donc c'était surtout ça qui m'a fait acheter le blister parce que je vous cache pas que le blister j'ai failli le mettre à la poubelle bon je l'ai quand même gardé voilà pour l'objet honnêtement il est défoncé quoi donc très très content quand même de l'avoir trouvé avec l'arme c'est pas des bootleg très rares mais bon moi j'aime bien j'adore les street shark j'en avais quand j'étais petit et quand j'ai vu que manix avait fait des bootlegs street shark forcément j'ai craqué je m'en suis pris un j'ai trouvé sur le bon coin pour pas très cher une dizaine d'euros frais de port compris donc franchement c'était très sympa voilà je vais essayer de me compléter la série en a 4 en tout je crois c'est vrai qu'avec les armes ils sont plutôt chauds à trouver en loose comme ça c'est assez simple il y en a sur ebay mais bon il coûte quand même 17 euros le personnage ça fait un peu cher pour la pour du bootleg ensuite on va passer à un donc un autre jeu rétro alors on va parler de quoi je vais vous parler de ça donc il y a une autre console aussi que je full set voilà je fais le full set de pas mal de consoles et je fais le full set de la super cassé de vision donc j'ai une je fais pas une quinzaine de jeux 15 16 jeux environ en ce moment il y en a je crois qu'il y en a 22 sortis en france voilà du coup j'essaie de me compléter un peu la série et il ya certains jeux qui sont sortis au japon et qui ont importés et qui ont été importés en france via une étiquette comme ça française c'est le cas de ce jeu catch professionnel donc très très content d'avoir mis la main dessus parce que je recherchais la version avec le titre en français c'est un autocollant en fait collé au dos et sur la sur le côté de la boîte bon il n'est pas en état terrible envoyé la boîte est pas ouf il a bien vécu mais franchement je l'ai acheté je crois moins de 15 euros sur le bon coin il y a quelques temps donc franchement pour le prix c'était vraiment top voilà puis c'est un très très bon jeu sur cassette vision il n'y a pas énormément de jeu mais il y en a des très bons et celui-là il en fait partie voilà on peut jouer en multijoueur et tout c'est un très très bon jeu de catch pareil si vous connaissez pas et que vous avez la super cassette vision celui-là c'est un jeu à posséder dans votre ludothèque tac après on va passer alors là du coup bon bah il reste plus de jeu récent donc on va parler un peu de manga et après on finira que du jeu vidéo hop du jeu rétro du coup à la fin et là je vous parlais d'un manga que franchement j'adore j'ai je l'ai découvert récemment il s'agit de shigurui alors ce manga en fait pour la petite histoire c'était un manga à la base donc il est sorti il était sorti il ya plus de dix ans maintenant en fait c'était panini manga qui éditait le manga et le problème avec panini manga c'est que les tirages étaient super limités ils avaient vraiment rocher le titre et tout à la sortie avec des tomes triple tellement il n'en avait plus rien à faire donc voilà il était très très dur à trouver c'était l'un des mangas français les plus chauds à trouver et donc les plus chers à à chopper quoi et la mégane ils ont eu la bonne idée de ressortir le manga dans une énorme version le manga est très épais c'est un gros pavé quoi je sais pas combien il fait de pages il y en a vraiment beaucoup donc moi je me suis chopé les trois les trois premiers là bon je vous en montre qu'un parce que voilà vous avez compris le principe et en fait c'est un super manga franchement pour le coup je suis pas déçu c'est un manga hyper violent qui montre bien en fait la vie des samouraïs à l'époque il y avait vraiment pas de pitié c'était des mecs vraiment à cheval sur la hiérarchie et tout et il pouvait pas l'outre passé quoi et c'est vraiment très très bien franchement ça s'est tiré d'un roman en fait et je vous le conseille si vous connaissez pas du coup le manga fera 10 volumes si je dis pas de bêtises 10 ou 11 volumes je sais plus et franchement pour le prix c'est pas très cher c'est vendu 9 euros pour un format pareil franchement il est très grand très lourd très beau très bonne qualité donc si vous connaissez pas je vous invite à lire parce que c'est du très très bon moi j'attends la sortie du 4 avec impatience qui sort le 19 mai donc la semaine prochaine j'irai me le prendre à sa sortie ensuite on continue avec du jeu rétro alors j'ai fêté mon anniversaire il n'y a pas longtemps voilà de retour j'ai fermé la fenêtre parce qu'il y avait des gens qui parlaient dehors ça n'allait pas être très sympa sur la vidéo donc du coup oui je disais j'ai fêté mon anniversaire il n'y a pas longtemps donc j'ai eu quelques petits cadeaux et j'ai eu aussi du jeu rétro donc voilà c'est mes parents qui m'ont trouvé ça donc de base j'avais tac le chip and l sur nes comme ça en loose palbée donc version française fr1 et mais du coup je cherchais le même jeu avec ticket à qui écrit en français parce que c'est un jeu qui est passé une version du coup du jeu qui est un peu plus rare et donc comme j'adore ce jeu je cherchais aussi l'autre version et je la trouvais pas et tout et mes parents ils m'ont offert pour mon anniversaire du coup le ticket à 2 avec le titre en français voilà ticket à 2 les rangers du risque donc ça voilà c'est vraiment cool parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup et c'était vraiment la version que je cherchais donc pour le coup c'est vraiment top voilà je complète un peu on va dire la trilogie des tickets à qu'un avec chip and l 1 chip and l 2 et ticket à 2 en version française donc ça voilà c'est très très cool c'est exactement le même jeu vous voyez que sur la tranche c'est même marqué pareil mais c'est vraiment au niveau de la jaquette avant que ça change voilà j'aime bien les petites variations comme ça et voilà ça fait un jeu de plus dans ma collection nes bon bah écoutez on va on arrive déjà à la fin il reste quoi il reste plus que deux jeux donc là c'est vraiment du très très lourd j'ai vraiment gardé le meilleur pour la fin alors il y a un petit jeu voilà je vous ai dit dans ma vidéo game boy qui avait un jeu qui m'avait faire plonger dans la collection et en fait ce jeu c'est un jeu game boy noir et blanc d'ailleurs il est dans la console j'ai joué juste avant il s'agit de tac hop là roland scurs 2 alors ce jeu il est excellent c'est un petit zelda like alors j'avais dit que j'aimais pas trop zelda mais pour le coup ce jeu je suis vraiment tombé amoureux de ce jeu c'est en fait un petit zelda like on doit recruter sa team améliorer du coup ses ses capacités combattent des boss il ya plein de zones variées et tout c'est excellent c'est vraiment un super jeu le petit problème du jeu basse et qui côte évidemment voilà comme tous les actions rpg de la de la game boy c'est un peu compliqué niveau tarif même en loose il faut compter une soixantaine d'euros en loose et plusieurs centaines d'euros en boîte fois c'est très très compliqué moi j'ai eu pour 32 euros en loose le jeu près de port compris donc c'était plutôt un très bon prix trouver sur un forum en fait un gars très 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 sympa qui m'a fait même une petite ristourne sur le prix donc c'était vraiment cool et franchement je suis pas déçu du coup je recherche le premier parce que du coup je l'ai pas il est un peu plus abordable niveau tarif donc du coup ben voilà je finis le 2 et puis je me ferai le premier juste après quand je l'aurai trouvé en tout cas je vous le conseille même sur émulateur si vous n'arrivez pas à trouver la cartouche pour voir pas trop cher parce que c'est un super jeu qui vaut vraiment le coup d'oeil roland's curse 2 voilà tac et enfin pour finir je me suis remis un peu à la méga drive voilà je recherchais un petit peu des jeux méga drive il ya un jeu que je voulais absolument tac donc le vendeur m'avait emballé dans un plastique je n'ai pas encore je n'ai pas encore retiré c'est le spiderman donc boîte bleue du coup le spiderman animaté de série donc ça c'est un jeu qui est très rare un jeu acclaim du coup de 94 si je dis pas de bêtises c'est un jeu qui est rare et c'est surtout l'un des derniers jeux de super héros qui manquait sur la méga drive parce que j'avais du coup le premier spiderman j'avais punisher j'avais batman et robin j'avais séparation anxiety j'avais j'avais des scènes return of superman superman enfin voilà je les avais quasiment tous il manquait juste celui-là séparation anxiety et il manquera du coup maximum carnage que j'ai pas encore chopé qui est pas évident à trouver non plus mais bon nettement plus facile que celui-là c'est vraiment une plaie voilà je suis très très content le jeu est vraiment mince il est comme neuf la notice s'est même pas cornée et tout franchement c'est un super jeu où je l'achetais très cher je l'achetais près de 200 euros et c'est un jeu que je cherchais depuis très longtemps et franchement le prix il me paraissait correct voilà vu qu'on le voit jamais franchement j'ai craqué en plus je trouve la jacquette magnifique le genre lui-même est pas tip top mais bon voilà quand on est collectionneur des fois on achète des jeux pour pas y jouer c'est comme ça bon bah voilà c'est déjà fini en fait ça aura pas duré hyper longtemps je vous refais un peu le tour tac voilà j'ai acheté tout ça voilà j'espère que ça vous aura plu et puis du coup courant de la semaine prochaine il y aura la partie 2 de ma collection game boy alors la première partie apparemment vous a plu donc ça me fait plaisir j'ai eu pas mal de retours positifs donc voilà on va continuer ça et puis il y aura d'autres vidéos très bientôt je vous fais des bisous et puis je vous dis à la prochaine salut à tous